Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de frappesageux.fr On se retrouve pour la suite de la frappe ouverte sur Uru Compete Chronicles L'extension Uru Tout Denis Et on va finir les 5 livres dont on est fait à la lecture Alors je n'ai pas assez remarqué, enfin je me fais le tour dans l'ordre chronologique Il y a les noms en déni, je pense, des rois qui est au-dessus Mon ami souhaite le nom en déni qui écrit Bon, on va passer au roi Ashlandar Ashlandar, le grand roi, est âgé de 29 ans et vivait à un âge privé avec sa mère lorsque son père fut tué Au lieu de retrouver la ville, il demeura dans son âge privé sur des conseils de son oncle Qui était venu l'informer de la mort de son père Quelques conseillers restèrent à l'âge privé auprès d'Ashlandar Ils tentèrent d'élaborer un plan pour combattre la guerre qui faisait rage dans sa ville Cependant, son oncle, toujours membre de la quête d'un linguiste Traduisait de nombreux textes en langue panto Et tentait d'en apprendre un maximum sur eux Les juges et les pentos ont alors revendiqué le contrôle du gouvernement Désignés après la mort de Corrine Et ont commencé à se déplacer dans un autre âge Ashlandar, après avoir informé son oncle de cette situation Continua à attendre Quelques semaines plus tard, cette attente semblait avoir payé Selon les rapports, les juges avaient tué le chef des pentos de crainte qu'ils ne deviennent plus puissants Et échappent à leur contrôle Malheureusement, le chef n'avait pas désigné d'héritier Et avait laissé deux fils qui se bâtirent pour le trône Cela mène à une guerre civile au sein des pentos qui oublièrent Dini Laissant les juges désemparés Ainsi, toutes les forces existantes se dispersèrent dans d'autres âges Et ne défendaient plus la ville Le peuple s'envait qu'Ashlandar se cachait Et chaque jour qui passait Laissait penser que les prophéties étaient sur le point de se réaliser Seule la pierre, tandis qu'il passe en dessous, écoute ses cris et apaise ses craintes Seule l'arche peut accueillir le règne du grand homme qui nous guidera Tout le monde savait qu'Ashlandar était né sous l'arche Un nouveau peuple, un peuple de lumière, s'amènera un grand chaos dans la pénombre C'est ce que le peuple pensait que les pentos avaient fait Il les reste caché tandis qu'un autre siège sur son trône Cela semblait évident Tandis que le peuple l'attendait, ils avaient de plus en plus envie de se battre pour lui Quelques semaines après la mort de son père, Ashlandar est entré dans la ville Pour la première fois de sa vie, accompagné d'une petite troupe Il se dirigea vers le palais en passant sous l'arche Et prit possession des lieux assez facilement en commandant ses soldats Et ceux qui s'étaient joints à lui à son arrivée en ville Il commença par établir des hommes sécurisés Et informa les pentos qui souhaitaient entamer les négociations avec Neckar, le guerrier pentos Ashlandar posait à Neckar de l'aider à vaincre son frère si en retour il rentrait chez eux en paix Neckar accepta cette offre à la condition qu'Ashlandar leur arrive à un âge ou rentrer Ce marché fut conclu et en 1376, Ashlandar mena ses troupes dans l'âge pentos C'est l'heure que la bataille du grand roi Ashlandar... La bataille du grand roi Ashlandar vainquit le frère de... Je m'assure si c'est... non c'est un N... C'est bien un N... Genre un août... C'est soit Neckar soit Meckar mais j'ai un peu de mal à vous voir Il y a plus un M dans ce cas là... Je pense... Bon... Continuaient... Et apportaient une état totale à Neckar On va se conclure à dire Neckar Il livra 2 chefs juges et Ashlandar trouva les 3 autres dans la ville Tous les 5 furent envoyés dans les âges prison et les livres furent brûlés Certains voulaient qu'il soit exécuté mais Ashlandar refusa Quelques semaines plus tard la série de son couronnement eut lieu Et il écrit que tout le monde à Neckar insiste à cet événement A cet événement Nos cris de joie furent aussi puissants qu'un grondement d'orage Et notre fierté aussi solide que l'arche sur laquelle il est passé Durant son règne Ashlandar écrivait bon nombre de livres de prophéties Il encouragea son peuple à oublier leur ancienne terre Et à se concentrer sur la raison de leur arrivée à Neckar Pour ensuite penser à satisfaire Yavo et prendre des décisions bonnes et justes Mieux qu'être Yavo devait être la priorité de leur vie selon lui C'est Ashlandar qui les fit adopter l'attitude qu'ils ont maintenu durant le règne de Rydereth Tout au long de sa vie, de nombreuses rumeurs encourusent sur Ashlandar et ses capacités spéciales de liaison De nombreux témoins affirmaient qu'il n'avait pas besoin de livres de liaison pour aller d'un endroit à l'autre Et de nombreux autres déclaraient qu'il pouvait effectuer des liaisons entre différents endroits au sein d'un même âge Cependant, aucune de ces rumeurs n'a été confirmée Apparemment, il y a aussi d'autres rumeurs bien moins étranges concernant Ashlandar et sa relation avec la prophétesse Némiah Vous avez vu comment écrit le N, c'était bien un M qui était avant Il semble que Némiah éprouvait un grand respect pour Ashlandar, ce qui l'épave réciproque Le grand roi avait peu de temps à les consacrer et trouvait souvent ses conseils bêtes et puriles De telle sorte que l'on voyait très peu Némiah et le grand roi ensemble Elle ne faisait que la figuration dans les cérémonies C'est un peu étonnant, mais Ashlandar conclutait rarement d'autres prophètes, bien qu'il ait l'embarras du choix Le peuple ignorait cela et chantait les louanges d'Ashlandar qui travaillait avec les guides des écrivains et des soigneurs sur un virus On raconte que l'on pouvait s'en servir comme une arme biologique en cas de besoin Pour ce qui est des pentos, la liaison entre Lanzage et Dini était toujours ouverte Et Ashlandar insista pour que ce soit maintenu tel quel, bien que certains de ses associés le lui est déconseillé En 1466, Mekar arriva au palais grâce à des livres que les juges lui donnèrent Et il tue la femme d'Ashlandar et ses deux fils Ashlandar tue ensuite Mekar dans ce que l'on a qualifié de combat incroyable Deux jours plus tard, Ashlandar a ordonné que l'on libère le virus sur le nouvel H. Pento Ses conseillers lui avaient dit de ne pas le faire, mais il assista pour que ses ordres soient exécutés Le virus fut libéré, les archives ne nous indiquent pas comment, mais la population toute entière de Pento mourut trois jours plus tard Malheureusement, il semble que la plupart d'entre eux se sont rendus compte de la situation Et effectuer des liaisons vers d'autres âges avant de mourir Contaminant ainsi de nombreuses hautes cultures Cette infection n'atteignit pas Dini même si la guide des chimistes commençait à craindre que c'est la lutte en quelque chose qui toucherait Dini Dès que le peuple est conscient de ce virus, ils accusèrent Pento de ce désastre Qui assinierait tout du rôle d'Ashlandar dans cette histoire Tous les livres auxquels les Pento avaient accédé ont été rassemblés et détruisent à jamais Puis en 1500, Ashlandar connaît son peuple pour les informer sur la vérité Lors de ce discours, il leur dévoila que c'était lui qui avait écrit le virus et qu'il avait ordonné son utilisation Au terme de son discours, il demanda être enfermé dans le temple du grand roi Construit par Jacqueline avec tous les livres infectés et les livres qui liaient les Dini à leur passé Car il avait déclaré qu'il devait tout oublier Un an plus tard, Ashlandar est enfermé dans le temple Et c'est alors que les dimensions et la forme de ce bâtiment ont pris tout leur sens Car il devait abriter un grand nombre de livres Celat, l'héritier choisi par Ashlandar, prit temporairement la tête de Dini Tandis que le peuple attendait le retour du grand roi Cependant, après 6 mois, Solat dévoila les dernières volontés d'Ashlandar et l'a lu publiquement Ashlandar, dit-il, ne reviendrait pas Et, sous aucun prétexte, le sceau du temple du grand roi doit être brisé De plus, cette note annonce que Solat devait être officiellement nommé roi permanent Le choc de Solat à la lecture de cette note fut tel qu'à la simple idée qu'il s'agisse d'une pleins d'entrée ne fut jamais évoquée De nombreux journaux personnels et des rapports du gouvernement témoignent de la crédulité dans laquelle se trouvait le peuple Solat lui-même dit, comment a-t-il pu nous laisser de la sorte ? On appela plusieurs fois à briser le sceau du temple malgré l'ordre du grand roi De la même manière, à l'intérieur du temple se trouvaient des livres affectés qui ne devaient être en aucun cas ouverts Ainsi, en 1502, le temple du grand roi fut renommé tombeau du grand roi et sur les ordres de Solat qui le pensait mort Cependant, certains croyaient encore que le grand roi reviendrait Les deux phares se battaient pour avoir le commandement des pentos Mekker était convaincu que son peuple ne devait plus rien au juge, sans faire Timoe penser l'inverse Extrait de le grand roi de Janna, 1399 L'héritage de Némiah, de Théman, 1609 Même si ce cas était rare, le roi pouvait laisser le trône à son successeur s'il tout souhaitait s'inventer pour un certain temps Aucune archive ne met en doute le fait que cette note corresponde au vrai désir du grand roi C'est intéressant de voir que personne n'a jamais soupçonné que cette note ait pu être fausse Comme l'a déclaré au conseil le grand maître Namys de la guide des soigneurs Le roi Corinne Corinne monta sur le trône en 1159 à l'âge de 50 ans Corinne était l'aîné des deux fils de Marron et tous les deux semblaient assez proches Son plus jeune frère était capitaine de guilde dans la guide des linguistes Il fut très proche de son nez pendant quasiment tout le règne de Corinne En 1159, lorsqu'il monta sur le trône, il était impossible de prévoir les événements violents qui commençèrent à s'enchaîner durant son règne et ne s'essayèrent que quelques années plus tard Son grand-père était un homme extrêmement religieux, même si tout le monde n'adhérait pas à ses théories Il n'existait un certain nombre de groupes qui étaient en profond désaccord avec Visha et même si Marron n'avait rien fait contre eux, ils tentèrent de faire connaître leur cause plus largement durant le règne de Corinne Le plus dangereux de ces groupes étaient les juges de Yavo Il n'existait depuis quelque temps déjà, en 1163, et commençait à se faire un nom Il était commencé avec le départ mystérieux d'un arrivant de la guilde qui vient en 1163 Quelques jours plus tard, des livres et de l'encre de certaines guildes disparurent Corinne ordonna un renforcement à la sécurité sur les guildes et organisa une recherche massive de l'arrivance disparue, mais en vain Sans que Corinne ne sache rien, les juges dirigés par Iris écrivaient des âges illégaux afin de créer une race qu'ils contrôleraient et qu'ils forceraient à faire la guerre pour eux En 1320, l'âge Pento était écrit et les juges avaient obtenu ce qu'ils voulaient En 1323, quand sa femme était sur le point de donner naissance à son premier fils, le palais de Corinne fut attaqué par un groupe de juges accompagnés de guerriers et de l'âge Pento Corinne fut vécu sa famille du palais car il fut rapidement pris Ensemble, ils allèrent à l'autre groupe de la ville où un livre de liaison spécial les attendait On raconte que tandis qu'ils passaient sous l'arche du roi, la femme de Corinne donna naissance à son premier fils, Ashlandar Corinne continuait à vivre dans la ville tandis que sa famille demeurait à un âge privé secret La ville devint de plus en plus dangereuse, les juges détruisaient petit à petit la ville et tué toujours plus de gens Corinne versa de l'argent aux gardes de la ville ainsi qu'un petit groupe militaire de l'époque Mais malheureusement, c'était un peu trop tard En 1352, Corinne fut assassinée par un groupe de guerriers Pento commandanté par les juges La ville sombra dans un véritable chaos Aussi connu sous le nom de Regolanta Regolanta Nuéoc, je suppose Les juges c'était à elle d'égarcer le jugement de Diabo auprès de ceux qui ne le comprenaient pas aussi bien qu'eux L'Ora Mararon Mararon, le roi Mararon, prit le pouvoir en 999 à l'âge de 73 ans 20 jours temps, jour pour jour, après s'être sorti de son nom commun L'ont plusieurs discours écrits Il semble évident que Mararon était fortement attaché à la vie Lors de ses 162 années au pouvoir, il semble qu'il ait fait tout son possible pour transmettre cet attachement à son peuple Et en tirer le maximum Mararon semble s'être particulièrement penché sur le système éducatif de Dini Le fait qu'une grande partie de son peuple soit laissé pour compte l'insupportait En 1924, lorsque Thilanar, maître de la guide des législateurs, lui a soumis un document intulé «Guildes mineures » Mararon a de tout de suite exprimé son accord avec l'auteur Dans ce document, Thilanar écrivait « Nous sommes en train de créer des gens qui ne comprennent pas Dini et la force qui coule dans nos veines Le pourcentage de ceux qui apprennent et permettent de notre édition à travers les guildes est relativement faible et les niards ne cessent d'augmenter » Mararon, suivant les suggestions de ce document, a placé les écoles publiques sous le joug de la guide des législateurs Et a entrepris des informations majeures de ce système Incluant de plus grandes exigences pour les maîtres d'école et des journées de cours plus longues Mararon a aussi augmenté la durée de la scolarité dans les écoles publiques de 6 Pour les enfants de 10 à 16 ans, à 15 ans, de 5 à 20 ans Puis, au lieu de s'insérer dans la société, comme c'était le cas précédemment Les étudiants ont pu entrer dans l'une des nouvelles guildes mineures proposées par Thilanar et acceptées par Mararon La première de ces guildes incluait l'architecture branche de la guilde à l'auteur de pierre, les mineurs, les enseignants et les banquiers, parmi tant d'autres Lorsqu'il ne s'occupait pas du système éducatif, Mararon prend les soins de sa propre vie, s'assurant de vivre au mieux De nombreux documents historiques signalent qu'il était dépendant de certaines boissons hallucinogènes et de plusieurs drogues Il somme aussi qu'il ait connu plusieurs liaisons, le poussant à oublier les règles sur le mariage et l'adultère écrites par son père Selon l'une de ses sources, il a connu des aventures avec des prophétesses, même si les prophétesses et la communauté religieuse ont énergiquement nié Le peuple n'a pas beaucoup réagi aux faiblesses de Mararon, il a préféré se concentrer sur les bénéfices qu'il leur apportait et oublier ses effets négatifs Il mourut de mort naturelle à l'âge de 235 ans en 1559 La plupart des gens pensaient qu'il mourrait plutôt en raison de son penchant pour la boisson et la cigarette, même si beaucoup disaient que c'était lié à son coma Il était aussi court celui-là Le roi Vicha Vicha monta sur le trône en l'an 812 à l'âge de 95 ans au moment de son couronnement Il avait déjà deux fils et en eu trois autres avant de mourir Descendance importante pour Athéni L'exemple-père est complètement rejeté à la religion pendant les dernières années de son règne Vicha est un homme pieux qui, d'après ce qui a été rapporté, faisait tout son possible pour que le peuple adopte ses convictions Mais finit sans doute par en effrayer plus d'un En effet, il n'imposa plus la directive stricte concernant le mariage et l'adultère, ainsi que les serments et les promesses Mais elles furent en grande partie retirées par son fils Beaucoup disent que le règne de Vicha a surtout été marqué par la santé de son cinquième fils Le jeune garçon était un conservateur et à l'âge de 50 ans, lors d'une vérification de routine des âges, il frôla la mort Bien que la cause de cet accident n'ait jamais été identifiée C'est un document parlé d'une inhalation de cas toxiques Il finit par tomber dans un profond coma duquel il ne devait jamais sortir, selon les soigneurs Suite à cette tragédie, Vicha prononça un discours marquant au cours duquel il annonça avec aplomb que Yahvé guérirait son fils et qu'il le réveillerait Malgré l'avis contraire de l'église, de deux prophétesses qu'il avait conseillées et de la vie des seigneurs Vicha gardait la foi pendant trois ans jusqu'à ce que l'impossible se produise Son fils se réveilla Nombreux des ceux qui étaient en désaccord avec la conviction religieuse de Vicha Mais il n'y eut pas un seul déni autre que Vicha Qui ne fut pas bouleversé par le réveil du fils du roi Et qui ne se sentit pas obligé de reconsidérer sa foi en Yahvé Vicha mourut de mort naturelle en 997 à l'âge de 280 ans Il égale le trône à son fils ressuscité, Mararon Aparté, extrait de Le Miracle, écrit par Tejan en 1072 Et le dernier livre de la salle, le roi Jacqueline Jacqueline monta sur le trône en 555 à l'âge de 80 ans Lorsqu'il fut couronné, il avait déjà obtenu le titre de maître de guilde dans la guilde des tailleurs de pierre C'est Jacqueline qui dévoile en premier les plans de reconstruction de l'arche du roi En 598, Coris, le maître de guilde des tailleurs de pierre, débutait à la conception de l'arche En réussissant, la construction fut lancée Et en 125, l'arche fut achevée Ce fut un jour de grande festivité car il manquait leur premier siècle sur terre Il marquait Et aussi car selon les prophéties, le grand roi passerait sous cette arche Ainsi, depuis que cette arche fut construite, tous les rois passèrent en dessous lors de leur cérémonie de couronnement Pendant que la construction de l'arche était en cours, Jacqueline planifiait la construction du temple du grand roi Les caractéristiques de ce bâtiment se trouvaient dans les antiques prophéties Jacqueline assura que chaque caractéristique était respectée à la lettre La construction fut achevée en 643 Lors de la construction, certaines personnes émirent des doutes sur les dimensions du bâtiment Les qualifiant de bizarres et excessives Cependant, Jacqueline ne voulait pas écouter leurs objections Et finit par énerver quelques-unes des personnes qui travaillaient à la construction du temple Une fois que le temple fut achevé, Jacqueline ordonna qu'on transfère le trône d'or du temple d'Origderef au nouveau temple du grand roi En 654, la femme de Jacqueline était à la naissance à un fils Malheureusement, le petit garçon ne survécu que 10 ans avant de mourir d'une maladie rare Moins de 10 ans après la mort du garçon, la femme de Jacqueline mourut Elle aussi à un jeune âge Cette réjudice semble avoir dévasté Jacqueline Lors des dernières années de sa vie, il était devenu irascible et très dur Il se remariait en 700 Et sa femme lui donna un fils 17 ans plus tard, suivi de deux filles Selon les archives, il fut accusé d'abuser de ses enfants, mais il n'y avait aucune preuve Qu'il que soit la vérité sur ce sujet, on dirait qu'il n'a jamais réussi à surmonter la mort de son fils et de sa première femme L'une des prophétesses qui le conseillait, écrit dans son journal Il n'a jamais fait preuve d'un réel amour envers ses enfants Il laissa tout de même le trône à son aîné C'est Jacqueline qui encouragea le développement des constructions privées sur l'île en 775 Y compris dans le quartier de Gitaëri Il donna à ce quartier huppé le nom de son premier fils, mort 111 ans plus tôt Jacqueline mourut de mort naturelle en 812 à l'âge de 337 ans On raconte qu'il était toujours triste et insatisfait En aparté, l'arche du roi a été conçue selon un modèle de guerre Ternay Ternay, sans les prophéties, le grand roi sera accueilli par l'arche C'est pourquoi sa reconstruction est devenue primordiale Les chiffres de nids se font sur le 25 L'année 625 est donc très importante La plupart proviennent du Regeltavoc de Orpa C'est tel que c'est relaté dans les archives de l'ailleurs de Pierre Nous ignorons de quelle maladie il s'agit Les archives ne font état que de températures élevées Et de grandes douleurs dans les autres fragilisées Et voilà, on a fini la lecture Alors rapidement Je l'ai montré 3x3 Comme ceci Si vous le faites plaisir Allez-y C'est le nom Parce que je crois d'ici c'est un truc qui est court Et là c'était J justement Voilà, ça va mieux Voilà, comme ça c'est parfait Et enfin Ici et voilà Et en fait comme je l'ai dit C'est justement lu C'est apparemment ici qu'on réapparaît avec l'Alcove Nuro 2 Mais plus sur Le petit passage qu'on voyait qui est en bas à gauche On voyait l'endroit qui est juste là Ici On va s'y rendre de suite en passant par Alcove 2 justement Je ne change pas à grand chose Mais au moins on ne sait pas de vous montrer On rentrera à l'escalier On verra à la suite Tranquillement Et celle-là Et celle-là Pour que j'avais justement appelé l'amphithéâtre Ou la salle de De concert C'était plus ce qui était un En bas Il y a juste une salle circulaire Qui contient beaucoup de livres Je me demande Je ne sais pas forcément Mais bon L'amphithéâtre d'entrée là Parce que comme j'ai fait l'erreur Ce n'est pas ici qu'il est Excusez-moi pour ça Je rectifie là Mais là En passant par le Nexus Justement Voilà celui-là Il veut pas ? Ah si si J'ai oublié d'appuyer dessus C'est pour ça Pardonnez-moi Évidemment Je n'appuie pas sur le bon mouton Ça marche pas Et voilà On s'allume directement avec KRL Vous n'avez pas besoin de faire le tour Et donc si je passe par la salle de l'œuf On se lit Et vous voyez C'est le petit passage Qui est Qui était sur la gauche Avec l'arche de Nick Qui est en face Evidemment Ici Il y a une liaison Que l'on peut valider On aimerait bien de l'activer Voilà On ne peut pas passer On a donc deux escaliers Un gauche Un à droite Donc si on passe par ici On arrive à... Un gouffre justement Enfin justement à la zone qui est ici Vous voyez On était justement là La salle est ici Donc on reconnaît J'ai commencé de montrer l'autre escalier J'ai essayé de montrer l'autre escalier J'ai essayé de montrer l'autre escalier Je vous explique bien ça Je dis n'importe quoi Et si on monte Et si on monte Je ne cherche pas où je mets les pieds Ça ne va pas le faire Ça montre qu'il y a quand même Beaucoup d'instructions Et si on marche Et donc si on part par la gauche On retourne Comme vous le voyez, on revient à la petite zone, enfin le petit balcon où j'avais fait quelques petits arrêts, avec les petites vues. Qui est donc bien sympathique. Là on était, c'est vraiment l'amphithéâtre, tandis que ça c'est la salle des rois. Voilà, c'est le terme exact, c'est la salle des rois, parce qu'il y a tous les rois qui sont notés. Alors évidemment, on peut passer par le bas, donc la vue est légèrement différente, mais il n'y a pas grand chose de nouveau, quoique on peut y passer vu le temps. On peut y passer par la salle des rois. Euh, il faut simplement droit, voilà. Effectivement, ce qu'on pourrait se caliquer ici, bah on revient justement à cette zone. Donc oui, forcément, un zelcom ne conduit pas forcément à des lieux quand on a forcément un accès. Comme on peut le voir ici, on peut très bien y aller. Vous voyez là que c'est pas allumé, donc les portes sont fermées, on ne peut pas les ouvrir. Donc là, il y a apparemment de grosses différences au niveau de la vue. Mais bon, c'est aussi une possibilité. Voilà, on va repasser par là, on va remonter. Comme je l'ai dit, ici c'est l'amphithéâtre. Bon, la salle des concerts. Bon, imaginez que c'est juste derrière qu'elle l'était. Mais c'est quand même assez bien placé. On a un peu une meilleure vue. Enfin bon, je vous laissez profiter. Je vais commencer d'avancer un petit peu. On voit un peu les restes de la caverne. Enfin, les restes. Que tout s'incruste un peu dans la roche. Tous les moments qui montrent, on est bien dans une caverne qui est à plusieurs kilomètres en dessous du sol. Enfin, de la surface plutôt. C'est aussi on part à droite. On voit un petit peu les différentes parties de la ville. Qu'on n'a pas forcément accès. Bon, même pas du tout. Mais qui montre bien que c'est assez vivant. Nous, on arrive à une nouvelle place. Avec le bâtiment qui est ici, qui est la bibliothèque. On est dans la cour de cette bibliothèque. Eh, il fallait de la chance, pas de lecture. On va faire un peu le tour. Là, on a un truc où on peut activer. Ça me permettra, si on repasse par le nexus, d'aller plus à la vie, vite. On va voir si on ne peut pas avoir un peu plus d'autre chose. Bon, là, bon, c'est fermé. Et par ici, c'est la jute libre. Apparemment, il y avait un petit balcon. Pour mieux voir. Voilà, on a une très belle vue sur la grande arche. La grande arche du roi. On peut passer en dessous. Je vais passer par là pour avant. Donc, je pense... Oui, mais c'est fermé. Donc, c'est pas grand chose qu'on passe par là. Je vais faire un petit tour. Et après, on va se connecter au nexus. Pour voir l'alcope Miro 3. Et après, on voit ce que ça faisait. Le petit balcon. Comme vous voyez là, on ne peut pas vraiment continuer. Donc, comme bien on sait, il n'y a plus qu'à explorer l'alcope qui suit. Donc, on va s'y rendre. Voilà. Cours à la bibliothèque. Il y en a un qui est apparu. Permet d'aller plus vite. De toute manière, tout ce qui est lié à Athenie et à différents endroits où on peut se connecter dans la cité. Ils sont tous dans la cité. Mais tout ce qui est au niveau de la cité principale, c'est indiqué ici. Parce que là, c'est les quartiers d'habitation. Ça, c'est le terminal du fer. Ici, c'est aussi lié. Donc, non. Je ne sais pas trop pourquoi il y a le symbole dans ce cas-là. C'est ce qu'on a activé uniquement à temps passé par l'alcope. C'était pour ça. Enfin bon. En tout cas, c'est tout ce qui était dans la partie haute. Enfin bon. On a fait la deuxième alcove. On va avoir donc la troisième. Et on arrive... On va être dans l'antichambre du Grand Zéro. Bien sûr, ici, on a un livre Retour vers le Nexus. Le Grand Zéro, peut-être par là-bas. J'imagine. Et ici, on a un bouquin qui va expliquer quelques règles. Mais je ne vais pas lire de suite. Je vais peut-être laisser ce qu'on prend à la vue qui est ici. Ou on va partir là-dessus. Donc, c'est une agréable fin de journée. Une agréable soirée. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de mes camarades filmeurs sur le site de FRAFCEGEO.fr Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.